Salut à tous, c'est Sukhoi et bienvenue dans un nouvel épisode de First Contact. Aujourd'hui je vais vous parler de Varso qui est sorti il y a peu, c'est un jeu de stratégie RPG qui a été comparé plusieurs fois déjà avec Darkest Dungeon par son style un peu graphique et puis ses mécaniques, on verra ça après. Sa thématique est très différente en revanche puisqu'elle est inspirée de l'histoire, un épisode très sombre, à savoir l'insurrection de Varsovie en août 1944. qui a duré jusqu'à début octobre et c'est d'ailleurs l'objectif dans le jeu, c'est de survivre jusqu'à cette date fatidique. Donc 63 jours de survivre face à l'occupant allemand. Et pour ce faire on a une petite équipe, on a des personnages qui sont tirés aléatoirement au début du jeu, puis on en rencontre au fur et à mesure. Il y a pas mal d'aspects aléatoires dans le jeu et qu'on envoie ensuite en mission dans Varsovie. A travers cette personne, il y a différents quartiers et à chaque fois qu'on revient au QG, on a parmi les 6 quartiers disponibles, 3 missions possibles. On va faire ça ensuite. Sachant que les autres quartiers qui ne reçoivent pas votre assistance ou les missions que vous ne pouvez pas accomplir parce que vous ne pouvez pas être à 3 endroits en même temps, vont générer de l'attrition et vont faire descendre ce qu'ils appellent le momentum, c'est-à-dire la force finalement de l'insurrection. Et donc si elle atteint 0% avant les 63 jours, c'est une défaite. Voilà, c'est un petit peu le cadre. Ces personnages donc, ils ont des caractéristiques particulières, ils sont tous uniques. Ici, Jade Vizca, je vais écorcher son nom malheureusement, elle n'est plus spécialisée dans le soutien, elle peut soigner, ça c'est intéressant. Et elle monte aussi, comme tous les personnages, elle peut monter en niveau. Ce qu'on va faire ici, on reçoit en fait des médailles qui apprécient, qui est l'espèce de monnaie qu'on utilise pour faire monter les héros de niveau. Donc je vais faire ça, hop, et je dois choisir une des deux compétences, ici, qui sera utilisée par ce personnage. Donc je fais une croix sur l'autre. Et en plus, elle reçoit un skill bonus dans ce cas-là, donc c'est pas mal. Je vais prendre cette fonction qui a l'air sympa, en fait, ça permet d'éviter des debuffs. Donc je valide, hop, elle est passée rookie plus, et je peux encore dépenser plus pour la faire passer en season. Mais là, ça me coûterait deux médailles. Et je vais tout de suite utiliser cette nouvelle compétence, et la mettre dans son inventaire, entre guillemets, pour les combats. Et comme il y a que quatre emplacements, je fais une croix sur celui-ci, qui me semble moins utile. Ils sont également des armes, ces gens-là, qu'ils ont de base. Et puis après, on peut trouver des armes endommagées qu'on repère ensuite dans notre repère. Elle n'a pas beaucoup de points de santé. Ça, c'est une des caractéristiques, c'est quand on part en mission et qu'on est blessé. Quand on revient ensuite à notre base, le jeu regarde un petit peu les points de vie qu'on a eu le plus bas durant la mission, même si on s'est soigné juste avant de sortir. Et c'est un petit peu la sanction qu'on a. Donc, on a une infirmerie et on nous dit, voilà, si on veut retrouver ces trois personnages à leur point de santé maximum, il va falloir attendre trois jours pour chacun. Seulement, je n'ai pas le temps d'attendre, je dois accomplir des missions. Donc, il faut faire des choix, sachant qu'on peut en laisser quand même certains se reposer à l'infirmerie. Et dans ce cas, on doit compter sur une autre ressource qui sont ces recrues. Ça nous coûte des points de provision. La différence, c'est qu'ils sont déjà moins performants que des personnages normaux. Et en plus, eux, ils ne sont pas capables de monter en niveau. Donc, c'est très temporaire, on va dire, comme soutien. Alors, j'ai en profité justement, puisque je dis ça, passer par l'arsenal. Donc, on peut ici acheter des munitions, en revendre et acheter d'autres types d'équipements, comme des soins, par exemple, qui sont utiles dans les missions entre les combats. Là, je vais profiter pour réparer ce... J'ai trouvé un fusil dans une dernière mission. Non, je ne veux pas le vendre, pardon. Voilà, je vais le réparer. Ça me coûte 60 points. Hop. On va voir ce que j'ai récupéré. Donc, j'ai un Mosin Nagant. Ça, ce sont les armes, vous voyez, qui sont en stock. Donc, certains personnages peuvent équiper certains types d'armes. Je vais comparer ce nouveau fusil avec celui qu'a Christophe. Alors, ils ont des stats de base, mais c'est surtout les compétences actives qu'ils ont qui sont intéressantes. Je pense que le single shot est meilleur sur le Kare 98, que cette chose-là, qui, par contre, a plus de points de pénétration. Donc, c'est peut-être bien contre de l'armure. Mais ça, ça m'intéresse. C'est une deuxième compétence qui permet de créer des saignements sur l'adversaire. Donc, occasionner des dégâts sur un temps long. Alors, non, je... Qu'ai-je fait ? Ah, je me suis trompé. Voilà. Mosin Nagant. Impeccable. Lui, il a le Mosin Nagant. Et lui, il doit avoir le Kare. Très bien. Voilà. Je pourrais peut-être remonter au niveau ce garçon aussi. J'avais vu qu'il y avait des compétences intéressantes. Alors, certaines compétences, c'est un petit problème du jeu, ne sont pas toujours hyper claires. Ici, ça me dit que ça augmente la capacité de ce personnage et de ses alliés adjacents à créer des brûlures, un risque de brûlure à l'adversaire de 50%. Mais je ne sais pas si ça veut dire quand il y a brûlure ou si c'est à chaque fois qu'on va tirer, un truc comme ça. Je vais prendre le risque et je vais acheter cette compétence. Au pire, ça n'a pas marché. Et tant pis. Hop. Alors, par contre, lui, il avait déjà, vous voyez, 4 emplacements de compétences. Tout, 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 tout. Pas évident. Sachant que c'est une compétence passive, hein, que tous les autres sont actifs. Voilà, on va partir en mission, sans plus attendre. Regardons ce qu'on a de disponible. Donc, c'est... Donc, on nous annonce le nombre de jours qu'il va y avoir de mission. Ce qu'on va recevoir comme récompense, la grenade endommagée. Donc, je n'ai pas de grenade, c'est intéressant. Et surtout, ça montre aussi le territoire dans lequel on va pouvoir agir. Parce que, vous voyez, le moral baisse, c'est lié à l'attrition. Si je vais là-bas et que j'aurai réussi la mission, ça a remonté le moral. Et ça leur permettra, eux, de générer plus de munitions et de ressources chaque jour. Ceux-là, ils ne sont déjà pas très contents, mais je ne peux rien faire pour eux, ce truc-ci. Eux, c'est pareil, ils ne sont pas hyper contents. Ok, en plus, ils génèrent quand même pas mal de ressources. D'accord. Donc, j'ai le choix entre des missions qui font 4 jours, 3 jours ou 5. Pas évident, pas évident. Je vais partir là-dessus, simplement parce qu'en 3 jours, comme ça, je vais récupérer tous mes autres bonhommes. Et pour en repartir en mission. Donc, l'objectif. Ok, je dois juste réaffirmer l'influence de l'insurrection dans ce district. Bon. Ah, je vais noter que le jeu est en français. Je l'ai laissé en anglais, mais c'est possible d'être en français. Alors, on nous montre un petit peu les cases, sans guillemets. Est-ce que c'est un déploiement ? On est sur un système horizontal avec nos hommes à gauche, les mis à droite. Et en gros, en fonction de leur emplacement, s'ils sont plus proches de la ligne de front ou plus éloignés, ils vont être plus efficaces en fonction de leurs compétences et de leurs armes. Christophe, typiquement, c'est plutôt un homme du dernier rang. Donc, lui, on va le mettre. Lui, il est en pleine forme. Et je vais le mettre à côté parce que cette compétence-là est très pratique. Pareil, ma demoiselle, là, elle est touchée, mais elle est vraiment utile parce qu'elle soigne. J'hésite juste à prendre ce garçon qu'on vient de monter en grade, mais j'aimerais qu'il se repose. Donc, j'ai plutôt partir quand même sur un autre. Donc, on a Cornelius qui a quand même un lance-roquette. Il n'est pas génial, l'ami Cornelius. On va le mettre quand même. Et là, là, important, je vais prendre avant des soins. Comme ça, je vais soigner Christophe et Jacques Bicard dès le début de la mission. On est parti. Ça génère une carte de façon assez aléatoire. Et le système est un peu particulier. Parce qu'on se retrouve sur cette carte dans Varsovie. On nous adquait des points d'intérêt dans les directions différentes. On ne sait pas trop ce que ça peut être. Ça peut être les objectifs, mais ça peut être aussi des patrouilles ennemies ou des caches avec du butin. Sachant que la topographie, je dirais, est importante. Puisqu'en gros, les champs de vision des ennemis sont limités aussi par les bâtiments. Donc, si on est en fonction d'un coin de rue, si on passe la tête, hop, on va être visible ou non. Et on peut se déplacer au clavier ou à la souris, sachant qu'il y a un point de point d'action qui existe. Et donc, à chaque fois qu'on fait des mouvements, ça va le réduire jusqu'à zéro. Et là, on nous annonce tout ce qu'on peut avoir comme rencontre. Les événements 1, 2 endroits de loot et 7 points de combat. Alors, ouvrons tout de suite notre inventaire. Et puis, soignons ces personnes. Voilà, elles ne sont pas soignées en entier. Mais on leur donne un petit peu de point de vie. Et donc, voilà, ce sont en fait les cœurs qui apparaissent en bas quand ils sont brisés. C'est-à-dire justement qu'on ne pourra pas récupérer les points de vie au-dessus de ceux-ci quand on retourne à la base. Et il faudra encore une fois les envoyer à l'infirmerie jusqu'à ce qu'on les laisse pour l'an plusieurs jours pour qu'ils puissent récupérer. Allez, on va avancer. Je ne suis pas forcément très tactique ici parce que ce système de cartes qui est assez joli et thématique perturbe un peu. Donc là, on a une patrouille. Je pense qu'il va falloir les affronter. J'explore un petit peu d'abord. Hop. Ah ! Du butin, ça, on prend. On peut trouver plein de choses. On va tout looter. Pas de raison. Alors, on a encore. OK. À l'adversaire. Et là, on voit son champ de réaction. Parfois, on est direct dans son champ de réaction et dans ce cas, il nous agresse. Alors là, on a un événement. On va commencer par ça. Donc, on veut... On ne sait pas. On va enquêter dans cette zone. Et là, on a plutôt des événements aléatoires. Soit parfois, on a une série de textes et puis on ne peut rien faire. Soit parfois, nos personnages sont mis au test en fonction de certaines compétences passives qu'ils ont des traits. Et donc, ça, pour ne pas avoir un dénouement heureux ou malheureux. Alors, on repère. OK. Une arme ennemie qui est au sol. Donc, peut-être qu'il y a une arme qui est par terre. Est-ce qu'on veut la ramasser ? Moi, je ne le sens pas. Ça sent le gros piège. Donc, je vais l'éviter. Voilà. Peut-être une erreur, mais c'est mon choix. Et on va peut-être se lancer dans une bataille. On a déjà... En fait, il suffit de rencontrer des points d'intérêt et d'interagir avec. Il reste du loot. Mais il va aussi falloir se battre. On est parti. Comme ça, on présente le combat. Tout est pensé dans cette vidéo. Voilà. On arrive. On ne sait pas sur qui on va tomber avant en termes de type d'ennemis et de nombre d'ennemis qu'on a. Alors, ici, on a juste 4,5. Basique. La particularité, c'est qu'en gros, il y a 4 lignes. On les voit bien. 4 x 2. Parfois, il y a des objets. Une barricade, ça peut permettre d'enquisser des coups quand on veut me tirer dessus. C'est utile. Encore une fois, on ne peut pas le savoir avant. Et on a donc des activations. On va jouer chacun à notre tour. C'est donc tour par tour. Et on commence. On a cet avantage-là. Chacun de nos personnages peut être sélectionné. Et ils ont leur style disponible. Tout ça, c'est très utile. Sachant qu'ils ont aussi des points, on va dire, de stamina, de résistance, entre guillemets, de concentration. C'est les petites barres oranges qui apparaissent sur les personnages. Il y en a 3. Et quand vous utilisez l'activation, ça va faire baisser d'un. A chaque tour, vous en gagnez une de plus. Mais donc, si vous utilisez le personnage plusieurs fois dans le même tour, ça va baisser cette barre. Et il va commencer à être moins précis. Par exemple, la deuxième activation. Donc, il va avoir un petit malus. Jusqu'à ce que, quand il n'a plus de barres du tout, il ne peut plus jouer ce tour-ci. Autre petit détail, très abstrait, quand on regarde le combat de cette manière. Quand on vise un ennemi qui est sur l'autre ligne, c'est-à-dire, Christophe, ici, s'il tire sur les deux personnages en bas à droite, il va avoir un bonus. Parce qu'on considère qu'ils attaquent par le flanc. Alors, bon, visuellement, ici, ce n'est pas clair, mais c'est comme ça que le jeu le gère. Trêve de bavardage. Commençons, on va peut-être commencer par arroser notre ami Casimir, superbe nom, il peut lui attaquer des zones. Et on voit à droite, à côté des portraits des personnages d'ennemis, les conséquences de cette attaque. C'est-à-dire la probabilité de toucher et les dégâts que ça infligerait. Donc, ce n'est pas exceptionnel en termes de probabilité, mais ce n'est pas non plus mauvais. Autre chose, en bas à droite, quand on passe en survrayant son adversaire, on a des détails sur ses résistances. Notamment, si on veut utiliser des effets comme les brûlures ou les saignements. On va voir s'il a une probabilité de résister forte ou non. Partons là-dessus. Hop, j'ai eu un critique. Grosse chance, parce que j'ai très faible probat. Et c'est donc adversaire d'attaqué. Boum, il vise Christophe d'entrée. Je vois le genre. Sachant que les armes utilisent des types de munitions différentes. Il y en a trois. Munitions courtes. C'est surtout pour les pistolets. Longues. Donc là, on utilise aussi bien ce pistolet mitrailleur, les mitrailleuses, que des fusils. Et puis les munitions lourdes. Ça, c'est typiquement notre héros à lunettes qui a un petit lance-roquette piatte. On va prendre Christophe et utiliser sa fonction de saignement. Je pense que ça peut être pas mal. En début, surtout de confrontation, comme ça, l'adversaire va prendre des malus. Alors lui, il résiste quand même 30% au saignement. C'est le médecin. Ça se tient. Là, j'ai une meilleure probabilité, 93%. Et en plus, lui, il résiste un peu moins. Donc, je le prends. Et... Ah ouais ! Ok, il a résisté. Hop, c'est une attaque. En fonction du positionnement aussi, on peut utiliser nos personnages à plus ou moins bon escient. Puisque chacune des attaques, en fait, est possible en fonction de là où on se trouve. Par exemple, si on regarde cette attaque particulière, ce sont les cases bleues qui apparaissent. Je peux pas les garder en surveillance. À gauche, qui montre où Christophe doit se situer pour pouvoir tirer. Et ensuite, à droite, on a les cases rouges qui montrent les cases qu'il peut viser. Voilà. Chaque attaque a aussi des différences en termes d'utilisation des munitions. Là, c'est une attaque. Avec le fusil, ça me coûte 3 points de munitions longues. Et celle que j'utilisais avant avec le sénément, c'est 5. Quand c'est puissant, c'est aussi coûteux. Il faut garder ça en tête. Alors, une fois qu'on a dit ça, lui, il n'est plus qu'à 16 points. Ce serait bien que je puisse l'éliminer, ce garçon. Tiens, j'ai un malus sur ma soigneuse et je ne peux pas l'activer pour le moment. Alors, le problème de ce garçon, c'est que lui, il n'a que des roquettes. Ça coûte quand même cher, cette histoire. On peut peut-être prendre lui et arroser de nouveau la zone. Alors, vous voyez, les stats sont moins bonnes puisque, comme je vous le disais, il a déjà été activé une fois. Donc, il a un petit malus de précision. J'ai de la chance. Je touche deux fois et suffisamment pour en tuer. Alors, grenade. Donc là, une attaque qui touche plusieurs cases. Et il me reste une dernière activation avant de passer au tour numéro 2. Je vais réutiliser Christophe. Et je vais retenter le saignement sur cet homme. Qui va peut-être mourir, en fait, si je tiens. Donc, peut-être que ça ne sert à rien. Voilà. On va économiser des balles. Boum. Des morts. Et on passe au deuxième tour. Donc, bien sûr, il n'y a plus que deux ennemis. Donc, ils n'ont plus que deux activations. C'est lié au nombre de personnages qu'on a sur le terrain. Ce n'est pas qu'on a toujours quatre activations. Et qu'on peut activer plusieurs fois les mêmes personnages non plus. Donc, c'est important d'éliminer les adversaires. Donc, désormais, on peut reprendre Jadvika. Puisque son malus n'est plus présent. Et je peux attaquer cet homme-là. Sachant qu'il y a un petit bonus à cette attaque. Qui fait que l'adversaire va être déplacé d'une case vers l'arrière. Alors, en fonction de l'adversaire, du type d'adversaire, c'est plus ou moins une bonne chose. Là, je suis quasiment sûr de toucher entre 8 et 15 dégâts. J'espère en faire 10 pour l'éliminer. Ouf, c'est un critique. Je n'avais pas besoin de ça, mais très bien. À toi, mon bon médecin. Ah, il m'a déplacé, là, vous voyez, avec son attaque. Et du coup, je ne peux plus utiliser cette compétence-là. Puisque je dois être au moins sur la troisième case. Et je suis sur la deuxième. Alors, regardons. 30% de résistance. Au saignement, on va quand même tenter Christophe. Poum. Ah, mais il a résisté. Par contre, il a pris quand même un bon dégât. C'est de nouveau à moi de jouer. Puisque lui, il n'a plus d'activation ce tour-ci. Je vais en profiter pour soigner les gens. Autour de moi. Donc, Christophe en particulier. Voilà. Comme je vous le dis, c'est temporaire. Ça sera pour la mission. Quand on reviendra au QG, malheureusement. Ça ne sera pas comme ça. Et je vais même le faire encore plus. Voilà. On passe au tour suivant. Comme ça, je peux attaquer. Donc, c'est très important de se soigner. J'ai de la chance d'avoir un médecin parmi mes personnages de base. Ce n'est pas forcément le cas. Oh, j'ai raté. Alors que j'avais quand même une bonne proba. Donc, l'adversaire va avoir une chance de me faire du mal. Mais il m'a raté aussi. Sorry, buddy. Est-ce que toi avec ton lance-roquette... C'est un petit peu exagéré. Mais comme j'ai beaucoup de munitions... Bon, ça a marché. Combat réussi. On a les résultats. Et souvent, on a du loot. Ou pas. Impeccable. Là, il y a du loot qui traîne. Donc, on récupère des munitions. C'est très bien. On est en pleine forme. Je n'ai pas besoin de soigner mes personnages pour le moment. Là, ils sont en bonne place. Alors, je vais juste voir ce qu'il y a par là. Ah, du butin. Excellent. On va engager ces ennemis-là. Hop. Dès qu'on passe le coin de la rue, ils tombent dessus. Ok. Donc, c'est à peu près les mêmes. Juste... Il y a deux grenadiers. Un infanterie régulier. Ok. Il n'y a pas, évidemment, beaucoup plus d'ennemis que ça dans le jeu. Il y a des officiers. Il y a des chiens. Il y a des... Je ne sais pas. Des sapeurs. Enfin, bref. Il y a pas mal d'archétypes différents pour que ça renouvelle l'intérêt. Ils sont bien concentrés au fond. J'aimerais peut-être en profiter pour... Je peux attaquer avec ça. Ça va me coûter cher quand même. Ça coûte 8 munitions longues. Mais ça fait mal. Donc, hop. J'aime bien faire des dégâts d'entrée. Ah, mince. Il a utilisé suppression. Donc, je ne peux pas utiliser Christophe. Intéressant. Je peux insister sur lui au pistolet. Il va utiliser encore une fois le debuff pour me déplacer. C'est pas bête. Il ne sert vraiment à rien de Cornelius. Je l'ai mis là pour reposer mon pote. Hop. Un petit coup de roquette. Il fait quand même des dégâts. Mais il m'offre très peu d'options. C'est le problème. Après, il peut être utilisé aussi pour lui déplacer des partenaires. Ils ne sont pas positionnés de la bonne manière. C'est le problème. Donc, je pense qu'on va... Voilà. Je vais utiliser ça pour échanger nos positions. Ça me coûte une activation, mais ce sera utile pour la suite. Rater ta grenade, mon gars. Deuxième tour. Je récupère Christophe. Donc là, je vais en profiter. On va bien sûr utiliser les saignements. Il ne résiste pas bien à ça. Celui-là. Donc, on fait des dégâts. Et en plus... Voilà. Donc, ça veut dire que là, pendant au moins deux fois, il va prendre des dégâts qui valent 7 ou 8. C'est soit quand il va s'activer, lui. Soit s'il ne s'est pas activé et qu'on finit le tour. Il devra emper les conséquences. Alors, eux se sont déplacés. C'est intéressant. Donc là, cette fois-ci, ils sont tous les deux à portée de la mitrailleuse. J'ai plutôt des bonnes stats. Hop. J'en ai touché qu'un. Je prends. Ah. Il y a de nouveau le malus. Donc, ça fait le deuxième qui reçoit le malus des grenadiers et la suppression. Donc, je ne peux pas les activer. Tant pis. Je vais continuer mon... Mon attaque. Alors, le problème, c'est que lui, il n'attaque que les derniers rangs. Je vais insister sur ce monsieur. Voilà. Qui est balle en point, là. Ah. Donc, quand le tour va se terminer, lui, il devrait décéder. Et je vais en profiter pour utiliser cette protection. Donc, normalement, pendant trois activations, là, je vais résister au débuff. Notamment, la suppression, là. J'ai utilisé un buff avec Casimir qui me permet de en fait, créer des chances soit de saignement, soit de brûlure. Et donc, je le fais sur une zone. On va le faire ici, voilà. Ça me coûte une activation, mais ce sera utile lors de la prochaine attaque. Ha. Notamment avec Casimir. Les stats ne sont pas géniales, 60% pour les deux, par contre, je peux imposer des brûlures. Pas eu la peine, j'ai raté un et l'autre est décédé. Donc, ce serait bien que je fasse reculer cet adversaire pour que je puisse l'attaquer avec Christophe. Pour ça, je vais utiliser notre infirmière et utiliser sa compétence Rappling Fire. Hop, comme ça. Il recule d'un rang. Et c'est de nouveau à moi de jouer. pas besoin d'utiliser ça finalement puisqu'il est presque décédé. Donc, autant préserver des munitions. Oh, j'ai un gros critique là, mais c'est arrivé presque trop tard. Alors, avec lui, je peux tenter cette compétence qui, en fait, va empêcher l'ennemi de jouer. Il n'a que 10% de probabilité de résister à ce débuff. Donc, il va changer de ligne. Et en plus, il ne peut pas jouer. Donc, il va consommer son activation. Voilà. Et ça va lui enlever son débuff et il ne peut pas jouer. Ça, c'est un trick assez utile pour redonner de la santé à tout le monde sans subir d'attaque. Je ne sais pas si je peux l'utiliser de cette manière. Excellent. Et on peut sans doute en finir avec lui. Il est en 25 points quand même. Et je ne peux pas l'attaquer puisque malheureusement, il n'est pas sur la bonne case entre guillemets. Donc, je vais peut-être l'attaquer au lance-roquette encore. Oh, il lui reste un point de vie. C'est mignon. On va finir au revolver. Poum ! Donc, je ne suis pas sûr que les skills que j'utilise soient vraiment compatibles entre eux. Il faudra que je revoie ça. Hop ! Et tiens, là, on récupère du loot. Impeccable. Je ne vais pas me risquer par là. Je ne vais pas spécialement me battre. Je vais aller récupérer le loot qui est ici. Ça devrait être notre cinquième objectif. Oh, très intéressant. Alors, je ne vais pas pouvoir tout ramasser puisque l'inventaire est évidemment réduit. Mais je pense que c'est les bonnes choses qu'on ramène. Il n'y a que deux munitions lourdes et un bandage. Donc, on est bien. Du coup, la mission est terminée. On peut soit continuer si on veut explorer la carte et avoir d'autres rencontres. Mais là, je ne vois pas l'intérêt. Il nous reste quand même 34 points d'activation. Donc, on pourrait se déplacer. Mais je vais me contenter de gagner. Alors là, j'ai perdu juste un petit cœur avec ce garçon dans nos combats. Donc, il ne va pas être retrouvé toute sa vie, mais quand même une grande partie. Christophe, il va falloir qu'il passe par la case infirmerie un jour. Nos récompenses comme elles étaient prévues plus les différentes choses qu'on a obtenues lors de notre expédition. vous montrer qu'il n'y a pas de niveau de difficulté à l'heure actuelle dans le jeu. Je crois qu'ils vont l'instaurer avec une mise à jour. Donc, voilà, c'est comme ça. Le jeu est équilibré de cette manière. Il faut faire avec. On a le résultat. Donc, on nous dit vous avez passé trois jours dans votre formidable mission. On chute en termes de momentum un petit peu. C'est normal. le momentum va chuter dans le jeu. On ne peut pas vraiment l'augmenter. On essaie juste de réduire la vitesse et qu'il diminue. Et là, on a un petit récapitulatif par quartier voir où vraiment ça commence à être chaud pour savoir où on espère pouvoir intervenir dans les jours suivants. Ensuite, on a un événement aléatoire New Blood. Donc, ça, c'est un bon événement puisqu'on récupère un nouveau personnage permanent et non pas ceux qu'on recrute là aléatoirement. Et apparemment, il est docteur, ce monsieur. Donc, ça me fait un second docteur dans l'équipe. Très intéressant. Comme ça, je vais peut-être pouvoir laisser reposer la jeune femme que j'ai de temps en temps pour qu'elle récupère et utiliser Vladislav à sa place. Intéressant. On va voir ce qu'il nous propose. Donc, pour le moment, j'ai été chanceux parce qu'à la fois, on peut avoir un événement juste négatif. Ça, je crois que ce sont simplement les gens qui restent un petit peu triste. Donc, il est là. Tiens, il n'a pas rempart. Et il a des compétences particulières. Ils ont beau avoir un background entre guillemets similaire, les paramédics et lui, les docteurs, ils n'ont pas exactement les mêmes choses. Par contre, il n'a pas d'armes. intéressant. Donc, lui, il est très utile vraiment comme soutien, mais on ne pourra pas l'utiliser pour tirer sur l'adversaire. qu'à voir ce qu'il y a de mieux entre lui et elle en fonction de l'équipe qu'on a. Voilà, je n'ai pas encore un avis totalement tranché sur Varso. Je trouve la thématique vraiment intéressante. C'est très beau. Il y a un côté répétitif dans l'émission malgré tout. C'est lié au genre cette espèce de roguelite un petit peu RPG. Mais on a quand même toujours envie d'y revenir, de trouver de nouveaux personnages. Quand on perd, on relance une nouvelle partie. J'ai besoin de jouer encore un peu plus et j'espère faire un épisode de Recontact dans lequel il y aura un avis sans doute plus tranché. N'hésitez pas à partager votre expérience si vous y jouez et si vous avez des questions en général, bien sûr, c'est un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous remercie une fois plus de nous suivre sur la chaîne Leif & Sukhoi. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao à tous.